Et ce ballon important déjà, ce premier lancé avec la possibilité d'un ballon porté. On va chercher la deuxième ligne et en puissance, regardez la retombée de ce ballon, on est déjà organisé derrière. Est-ce que les Irlandais ont réussi à s'infiltrer, en tout cas gêner la progression ? Et on va alimenter ici au ras du sol, c'est du duel, c'est du combat, il faut rester fort sur les jambes. Et le premier essai, après 3 minutes et 18 secondes, les Anglais qui sonnent et qui tapent les premiers. Les nouveaux turnovers, c'est le troisième consécutif sur la même action. Ouais, les limites en avant cette passe, en tout cas pas signalé, ça profite aux Irlandais avec un bon ballon pour McLaughlin. Murphy, et voilà ce qu'il n'avait pas réussi à faire tout à l'heure sur le renversement. Là ils sont bien structurés, le jeu au pied. Ouais, on a l'impression de voir la grande équipe d'Irlande jouer, attention parce que là sur ce cadrage débordement ça peut aller au bout. Oh, Tracy, inarrêtable ! Et le premier essai irlandais dans ce match, entre les poteaux, signé Finn, Tracy. Magnifique action, premier temps fort de la part des Irlandais qui ont maîtrisé de bout en bout cette action. Mais regardez les passes sont justes. Et McLaughlin qui peut lancer sa course, rentrer dans les 22 mètres. Ça sort vite, c'est propre, ce que font vraiment les Irlandais apprécier ces jeunes joueurs de 20 ans à peine. Et qui vont de nouveau bénéficier d'un avantage, à l'entrée des 22 mètres. Et Ward qui avance, ballon très vite disponible pour Murphy. La longue passe magnifique pour Tracy, la remise intérieure. Et l'essai de Connor, c'est magnifique. Exceptionnel essai de ces Irlandais qui régalent. C'est du grand, du très très grand rugby pour ces jeunes joueurs d'à peine 20 ans. On l'a dit, opposition de style. Et pour l'instant, légère avantage aux Irlandais avec ses deux points d'avance. Et surtout, cette menace qui se précise à 5 mètres de la ligne. Des avant-lancés, Kofi qui alimente. Il remporte l'impact à chaque fois les joueurs irlandais arrivent à avancer. Pas d'en avant, le ballon qui reste sous contrôle. L'Irlandais, tentative du côté anglais. On essaie de gêner la progression irlandaise. Et Ward, elle a les joueurs qui alimentent. Extérieur et grand côté. Et on va aller chercher encore une fois Mac Losslin. Et bien voilà, cette fois, il est récompensé. Rotation et changement classique. Le voici, lancé, Walker. Et on reprend sur un ballon porté. Oui, il est dynamique, il avance parfaitement. Attention Walker pour son prêt ballon. Et bien voilà, il va aller inscrire un nouvel essai pour son équipe. C'est ce qu'on appelle une entrée gagnante. Juste le temps d'effectuer un lancé. De récupérer ce ballon sur ce ballon porté. Et d'aller conclure. Alors, j'aurais aimé entendre l'arbitre sur le pourquoi. On va suivre l'action, c'est plus important. Avec Kirk en poussée, de nouveau dangereux. Les Anglais avec tout le public là qui s'est réveillé maintenant. Allez, la réaction, la voici. Et bien cette fois sans contestation possible. L'essai de James est validé pour le 15 de la Rose. Qui fait preuve d'un énorme caractère. Quand même parce qu'on les sentait tout à l'heure vraiment touchés psychologiquement par l'ascendant pris par les Irlandais. Allez, Mac parlant encore pour sortir ce ballon. Tous concentrés sur très peu de mètres carrés, les joueurs anglais. La passe de plus pour aller chercher l'extérieur. C'est fait. On a évole à la première initiative. La première grosse prise de risque du côté anglais. Récompensé avec un nouvel essai. L'essai peut-être de la victoire. Celui qui en tout cas permet à l'Angleterre de reprendre l'avance. Et l'avantage dans ce match. Mais les Irlandais peuvent décrocher pourquoi pas un match nul. On se rapproche des poteaux. Et attention, attention les Irlandais. Qui sont tout prêts peut-être. De faire encore une fois basculer ce match. Ce ballon a-t-il franchi la ligne ? Non, il est toujours là. Oui, cette fois il a franchi la ligne me semble-t-il. L'arbitre bien placé. Qui pour l'instant tarde. A donné sa décision au plus proche de l'action. Les Irlandais obligés d'en rajouter. Un tant que jeu supplémentaire. Cette fois il y a essai. Au pied des poteaux. Incroyable scénario. Il n'en croise sûrement pas ses yeux. Richie Murphy. Mais les Irlandais qui viennent inscrire cet essai. Et offrir un ballon de match nul. La transformation pour le match nul. Oui, il y en a certains qui ne veulent pas voir ça. C'était Pollock l'anglais. Et la transformation elle passe. Le match nul. Donc 32 à 32. Énorme déception pour les deux équipes. On va commencer par Pollock. Ici le numéro 7. Le troisième Iniel. Qui comme tous ses coéquipiers a bien cru avoir fait le plus dur dans cette fin de match. Et ses deux essais inscrits. Les Anglais ont cru un instant avoir gagné ce match. Et les Irlandais qui l'ont longtemps maîtrisé avant peut-être de le laisser échapper. Et bien se sont vu offrir cette pénalité de l'espoir. Et cet essai incroyable inscrit au pied des poteaux. La plus grande offre de sport accessible à tous. Disponible sur le site l'équipe dans l'espace TV.